salut bon les gars est ce que vous êtes prêts aujourd'hui les amis on va parler des utilisateurs de tik tok on va aussi parler des différents types d'utilisateurs de tik tok comme vous savez il y en a plein qui sont en mode anonyme on se fait ce qu'on veut donc il y en a plein qui vont être méchant comme d'autres qui peut être gentil de toute façon vu que c'est anonyme plus ou moins dans la plupart des gens qui sont méchants dès que tu rentres sur leur profil ben il n'y a pas de photos il n'y a pas de vidéos il n'y a rien c'est à dire c'est des gens ils créent des comptes vraiment que pour clasher j'arrive sans me poser de questions ah si une t'es une fille ou un garçon un exemple ils sont vraiment méchants la deuxième catégorie les amis c'est les danseurs les danseurs c'est facile en même temps c'est compliqué c'est facile parce que tu n'as pas besoin d'être créatif pour danser sur tik tok tu as juste à prendre une danse qui est en tendance et tu la refais comme par exemple dès qu'il y a une danse qui sort tout le monde l'a refait ils n'ont pas besoin de créer quoi que ce soit mais imaginez une danse n'a rien de juste possible vous connaissez comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et c'est comme ça qu'on danse sur tik tok et la troisième catégorie les amis c'est les religieux dans tik tok ça c'est un vrai truc en moi ce que je pense c'est que mec les religions évite pas de ça les tendances tik tok et la quatrième catégorie les amis c'est les activistes ceux qui défendent des idées ça peut être les animaux mange pas mon chat mange pas mon chien ça peut être le racisme ça c'est très bien ça peut être un peu de tout ce qui défendent les fourmis les papillons les cornichons les courgettes et le navet et la dernière catégorie les amis c'est la meilleure celle que j'adore regarder c'est les déprimés mon chéri il m'a quitté hier et il m'a trompé avec mon chien je suis très triste en fait et depuis je suis à vous raconter ça sur tik tok et liké liké il veut percer sur tik tok moi je vous raconte ma vie privée moi j'ai pas de vie privée vous me croisez dans la rue vous me dites hé toi c'est toi que ton mec t'a quitté oui c'est moi après je vais me plaindre je vais dire ouais les gens m'arrêtent dans la rue ils marcel ils m'ont dit ouais c'est toi ton mec qui t'a trompé une vieille meuf moi je vais revenir je vais refaire une autre story et je vais percer c'est comme ça qu'on fait avant toi ma chaîne like et partage et bye